Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la première vidéo de la semaine. On n'a pas pu tourner de vidéo hier, encore désolée. Du coup, on va commencer, on va voir ce qui s'est passé ce week-end et du coup hier, donc sur le marché du bitcoin, comme d'habitude, puisque c'est lui qui lead le marché des crypto-monnaies. Et on ira voir avec sinon la macro-économie tout à l'heure avec le SPX et le dollar index, en sachant que c'est une semaine assez, peut-être avec un peu de mouvement vu les discours que l'on attend. Mais on vous en parle tout à l'heure. Le bitcoin, donc là, je me suis mis en daily. On a tout le retracement avec les gros pumps ici. Et on voit qu'on commence vraiment à rentrer dans une phase un petit peu plus horizontale, alors qu'il n'est pas encore très grande. Mais ces phases un petit peu horizontales sont vraiment nécessaires pour avoir des phases d'accumulation, malgré qu'on ait quand même eu du mouvement entre les 17 000 et les 24 000 dollars. Donc, il y a quand même pas mal de volatilité sur le bitcoin. Alors, on avait vu la dernière fois que, après les chiffres des indices à la consommation, le CPI aux US, on avait retracé quasiment tout le mouvement qu'on avait connu le 9 septembre. On s'était complètement ré-effondré. Et on avait dit qu'il était fort probable qu'on revienne chercher le support aux alentours des 19 000 ici, celui que l'on avait tracé ici, qu'on est revenu chercher à plusieurs reprises. Hop, je vais vous le tracer, tac, si j'y arrive, voilà. On est vraiment sur ce support ici, hop. On est venu chercher en gros ce support, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, on a une bougie qui est toute petite comparée à la mèche ici. Donc là, il est fort probable qu'on est venu chercher des liquidités. D'ailleurs, il me semble, sur la dernière vidéo qu'on a tournée, ou l'avant-dernière, on vous avait montré Kingfisher, et on avait vu que sur Kingfisher, on avait beaucoup de liquidités en dessous des 19 000, aux alentours des 18 800. Et donc, il est fort probable que le marché soit venu manger ces liquidités-là et clôturer au-dessus. Donc cette clôture comme ça, c'est quelque chose, c'est un bon signal en général. On dit que, on dit en trading notamment, notamment sur les marchés un peu plus traditionnels, que ce genre de bougie, ça fait un peu un effet élastique. D'accord ? Donc c'est comme si vous tiriez sur cet élastique, et bien évidemment, ça partirait vers le haut. Alors il n'y a bien évidemment pas de certitude à ça, mais c'est des, comment dire, des patterns de bougies, voilà pour dire ça en français, qui sont plutôt bullish. Maintenant, encore une fois, on verra là où le marché nous emmène, d'autant plus que demain va être une journée sûrement assez importante. Depuis, on est en journée baissière, on a commencé aux alentours des 19 500. Là, on se retrouve aux alentours des 19 300. Donc il est probable, malgré tout, que l'on continue à former les M que l'on forme là depuis. Ça, c'est tout à fait possible. Ok ? Et qu'on revienne chercher ce niveau là des 18 200, voire même des 17 000. C'est tout à fait possible, d'autant plus que sur Kingfisher. On voit qu'il y a pas mal de liquidités aux alentours des 17 200 ici, exactement comme par hasard, sur les mêmes niveaux que la mèche ici, donc sous les creux de cette mèche. Ça ne veut pas dire qu'on ira, mais c'est une possibilité. Par contre, si vous regardez bien là sur l'amplitude de range que l'on connaît, là depuis le mois de juin ici, eh bien, hop, on n'a pas tellement de liquidités ici, de liquidations à faire. On commence aux alentours des 22 000. Donc si on situe les 22 000 sur le graphique, eh bien on se retrouve ici, donc sur le haut, tout simplement de cette petite poussée que l'on avait eue là la semaine dernière, ou la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et donc il est probable tout simplement que l'on ait des shorter qui soient coincés ici, et donc ce ne serait pas improbable qu'on vienne les liquider. Voilà, tout simplement. Kingfisher ne nous apprend rien d'autre. Après, c'est beaucoup plus haut, c'est sur les 27 000, donc il y a d'autres niveaux avant. Au niveau de l'order flow, donc là je me suis mis en 4 heures, on a des open interest qui restent assez bas malgré tout par rapport à ce que l'on a connu il y a quelques jours. Le funding rate était légèrement négatif, mais rien d'exceptionnel. Et on voit que le long short ratio commence à rebaisser et à repasser short, donc ça ce serait bon signe. Si jamais on voyait ce ratio redescendre et repasser côté shorter comme on l'a vu ici, eh bien tout simplement on pourrait revoir un bitcoin un petit peu plus à la hausse, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Ça prend la bonne direction, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Il se peut que la macro qu'on va aller voir avec Chinon tout simplement, eh bien tue un peu tous ces mouvements si jamais on avait d'autres news en fait tout simplement qui seraient mauvaises. Alors, on va commencer par le dollar. Dollar, il n'y a rien de très intéressant qui se passe. Donc on était précédemment, on avait fait des W dans des W dans des W, donc ce n'était pas très bon pour le marché des cryptos, car le dollar qui monte c'est une crypto qui baisse, mais actuellement on est rentré dans un range. Donc un range qui n'est... Il ne se passe pas grand chose, vraiment. Mais attendons la fin de ce range pour pouvoir avoir un mouvement assez brutal qui se prépare. Mais comme d'habitude, là actuellement on n'a pas grand grand chose sur le dollar, d'accord ? Le dollar monte, ce n'est pas top. Maintenant on est dans un range, c'est complètement probable que la fin de ce range se finisse par un dollar qui baisse. C'est complètement probable, parce que ça fait très longtemps que le dollar monte, et qu'il a atteint des sommets qu'il n'avait jamais atteints auparavant, et il y a un moment ou l'autre où les gens prennent leurs bénéfices. Donc il faut s'attendre peut-être à un dollar qui se retourne. Maintenant c'est aussi possible et probable que le dollar continue sa hausse. Et donc là ça pourrait être un peu chaud. Mais en général, n'oublions pas que quand on a une courbe trop verticale comme ça, qui va trop fort à la hausse, ce qui se passe souvent c'est qu'on a la même verticalité qui repart à la baisse. Donc on peut s'attendre à un mouvement qui peut se retourner assez brutalement. Maintenant, manque encore d'indicateurs. Il faut attendre encore un peu, parce que là le range, il n'est pas top, il n'y a rien de spécifique. Au niveau du MACD, on peut voir qu'on commence à... Enfin on commence à rien du tout, j'allais dire à faire des petits W, mais c'est ridicule. Alors c'est pas très beau ce qu'il y a. Voilà, donc le dollar actuellement, il ne se passe pas grand-chose, on est dans un range. Regardez, vous pouvez voir les journées, ça monte un peu, ça baisse un peu, ça monte un peu, ça baisse un peu, bref, rien de spécifique. Maintenant, il faut attendre pour le dollar, avoir un peu plus de confirmations, mais en général, ce genre de range se conclut par un mouvement assez fort. Voilà. Ensuite, pour le SPX. Donc le SPX, déjà c'est un peu plus intéressant ce qui se passe. On peut voir qu'on a formé un gros 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 M en daily. Tac, je vais vous le dessiner. Hop là. En général, c'est une structure extrêmement dériche. Donc attendez-vous à un SPX qui baisse maintenant. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut voir, regardez bien, je vais zoomer. Hop là. On peut voir qu'on a fait une journée ultra haussière qui a mené ici la clôture au niveau de la neckline de ce M. Donc si jamais c'est un pullback qui continue à baisser, c'est la merde pour les cryptos. Par contre, si jamais ce pullback ici repart et nous repart fortement à la hausse et que ça annule la confirmation du M, et bien c'est extrêmement positif ce qui va se passer. Parce que lorsqu'une structure comme ça est annulée, et bien le mouvement repart fortement à la hausse. Voilà. Donc moi là, je ne vous mens pas. Personnellement, je m'attends à un SPX qui repart à la hausse et qui repart ici au niveau de ce W et qui peut-être repart au niveau de ce big W. Je m'attends à un truc qui fasse ça et qui pourrait annoncer un repump des cryptos. C'est un peu l'hypothèse que j'ai en tête. Maintenant, on est encore loin de tout ça. Ensuite, au niveau du MACD, ce qu'on peut voir... Hop là, on va dessiner ça, comme ça vous le voyez bien. Ici, MACD, il y a... Allez, je ne peux pas vraiment considérer ça comme une divergence haussière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que les vendeurs s'épuisent et que les acheteurs se réveillent. On peut voir que les vendeurs ont toujours la main actuellement. Mais les acheteurs commencent clairement à se réveiller. Donc c'est un très bon signe. Maintenant, il faudrait attendre ce cross-là, ce W-là. Si ce W se forme, attendez-vous à l'hypothèse que je viens de vous énoncer précédemment. Donc si jamais le W au niveau du MACD se forme, ici, comme ça, légèrement, et qu'on crosse à la hausse, je pense au moins un retour ici. Un retour au niveau de ce W. Maintenant, toujours pareil, on est encore un peu loin de ça. Mais on aura cette réponse assez rapidement avec le discours mercredi soir, c'est ça Xena ? Ouais, c'est ça. Donc attendez-vous à avoir la réponse de ce range au niveau du dollar. Donc le range au niveau du dollar, on aura la réponse demain soir, c'est sûr. Ça va bouger. Et au niveau du SPX, attendez-vous également à la réponse de ce que je viens de vous dire. Donc soit on repart fort à la hausse et on forme un big W qui annonce peut-être un mini bull market des cryptos. Au moins 25 000 dollars. Je vois un 25 000 dollars facilement crypto. Soit, attendez-vous, comme Xena vous l'a dit, complètement, le M se confirme. Tac, on continue ce M-là. Et des niveaux très bas, donc peut-être des cryptos à 15 000, 16 000, 17 000 dollars. Voilà. Voilà pour la macroéconomie. Ça a marché, non ? Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes trader débutant, évitez de trade sur la journée de demain. Souvent, c'est des journées où on a beaucoup de personnes qui se font piéger parce que les mouvements sont assez violents et assez imprévisibles. Donc faites attention à ça. Ne perdez pas de l'argent bêtement comme ça. Attendez que le discours se fasse. attendez peut-être une heure ou deux après que si jamais il doit y avoir de vrais mouvements violents, eh bien, qu'ils soient passés et que vous puissiez prendre vos trades selon vos stratégies. Voilà, je pense que c'était important de faire le rappel. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, une bonne soirée. Il est 11 heures, n'importe quoi. Une bonne journée, pardon. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.